Voilà les maquettes des CAP maçons deuxième année sont terminées. Donc là ils ont terminé la finition. C'est un tyrolien, c'est un mortier à base de chaud et également du colorant. Donc là ici il est vert, là ici il est un petit peu orange-rouge, c'est un colorant rouge. Et là ils ont pris du vert mélangé aussi avec du jaune. Donc ce sont des beaux ouvrages pour des CAP deuxième année. Ils ont commencé en première année à faire ça. Donc c'était courant mai, ils ont attaqué, ils avaient fait les murs. Ensuite après les murs ils ont réalisé un escalier. Donc il y avait tout ce qui était calcul, tracé, coffrage, ferraillage. Ensuite ils ont coulé, ils ont réalisé une finition dessus. Donc certains ont bouchardé, d'autres ont laissé glisser. Il y avait même un avec des feuilles qui est là-bas. Et ensuite ils ont réalisé le coffrage des voûtes. Donc ici là il y a une voûte en axe sur baissé, une voûte en plein centre en face. Donc c'était par équipe de deux qui réalisaient ça. Et voilà, donc c'était un sujet plutôt complet pour des CAP deuxième année. Donc la prochaine étape, ça va être la démolition. Et oui, on ne va pas garder ça. Ce n'est pas un chantier école, ce n'est pas quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui est amené à être démoli. Donc on va le détruire, marteau-piqueur, masse. Et ça va finir dans une benne déchet inerte. Et ensuite, ils pourront réaliser leur chef-d'oeuvre. Donc le chef-d'oeuvre, c'est un ouvrage qui est noté, qui va compter pour leur évaluation finale, qui est en CCF. Donc le CCF, ça veut dire contrôle en cours de formation. Et c'est à partir de février, mars, qu'on attaque les CCF. Donc c'est d'ici un mois. Donc bientôt, ça s'approche. Ils devront réaliser un chef-d'oeuvre. Le chef-d'oeuvre, c'est un sujet qu'ils choisissent en amont avec leur formateur, qui est en rapport, bien sûr, avec la maçonnerie. Donc ça va être un mur, ça va être du béton, ça va être des briques. Et il faut qu'ils le dessinent, il faut qu'ils le réalisent. Ils doivent également réaliser un rapport d'activité sur ce chef-d'oeuvre. Voilà. Donc beaucoup de travail encore, ce n'est pas fini. Les résultats pour le CAP, ce sera début juillet. Et le but, c'est d'avoir la moyenne, à la fois au CFA et aussi en entreprise. Parce qu'ils ont tous un employeur. Et l'employeur, le maître d'apprentissage, va noter le travail réalisé en entreprise par l'apprenti. Les notes ne sont pas qu'au CFA, ils sont également aussi en entreprise, données par les personnes qui s'occupent de l'apprenti. Donc on appelle ça un maître d'apprentissage. Donc il y a encore du travail, la suite au prochain épisode.